Nos engagements ont été respectés. Nous avions promis aux enseignants de vider un passif, un passif qui était important pour leur carrière. Des arrêtés relatifs aux examens professionnels, des décisions aussi de nomination, des arrêtés de catégorisation. Donc aujourd'hui, nous avons pu vider ce passif-là. Un passif qui est extrêmement important pour la carrière des enseignants. Bien sûr, nous sommes satisfaits du respect de cet engagement, mais quand même, il y a toujours un point d'insatisfaction et que nous partageons avec l'ensemble des enseignants parce qu'une telle situation ne devrait pas être. Et l'engagement que nous avons encore pris, c'est que très vite, nous passions à une dématérialisation, à une digitalisation des processus pour que plus jamais les enseignants ne puissent rencontrer ce type de difficulté et qui impacte négativement donc leur carrière. La carrière de l'enseignant devient de plus en plus sacrée. Et quand nous parlons de sa carrière, c'est pas simplement au plan matériel et financier, mais c'est aussi dans sa formation, son accompagnement, son bien-être et tout faire pour qu'il comprenne qu'il soit au cœur des enjeux de société. Et nous appelons les syndicats ici représentés, nous appelons les différents acteurs, la société civile et autres, les partenaires techniques et financiers à tous œuvrer pour mettre l'enseignant au cœur du processus de transformation. C'est extrêmement important, sinon nous ne pourrons pas avancer. Vous voyez ces actes-là qui ont été aujourd'hui remis aux enseignants. Nous avons déployé des efforts, une petite énergie pour un impact qui peut être réel, extrêmement important. Donc nous devrons être plus attentifs, nous devrons être plus soucieux, nous devrons être plus dans l'empathie et la connexion avec le monde enseignant. Et nous invitons tous les acteurs à une conclave des ateliers très prochainement pour réfléchir sur la valorisation de la fonction et réfléchir aussi sur les moyens de mieux accompagner l'enseignant en question. Et nous allons faire un clin d'œil au ministre de l'Urbanisme. Et certainement, en cela, c'est une délégation que nous comptons former avec le syndicat et le ministère pour aller les rencontrer et pour poser la question du logement. Parce que c'est lié à la motivation. Il y a beaucoup de départs à partir de certaines zones, surtout de la périphérie. Et si, dans le programme de logement de l'État, nous arrivons à négocier avec le collègue en question pour prendre en charge cette dimension-là, nous réglerons une bonne partie des problèmes des enseignants, donc des problèmes de l'école. Encore une fois, c'est un acte ponctuel. Le respect d'un engagement, oui, c'est satisfaisant, mais nous voyons très bien qu'il y a beaucoup d'autres chantiers qui restent. Et c'est le plus important. Le plus important, c'est de travailler à la transformation et le temps presse. Le temps presse. Et d'ici donc le mois d'octobre, nous devons rattraper un gap. C'est pour ça que nous n'aurons pas de répit. Il faut très vite nous retrouver et très souvent nous retrouver pour prendre des décisions ensemble. – Sous-titrage Société Radio-Canada –